Musique Et bien salut tout le monde sur BNM800 j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour le 15ème épisode de la carrière suivie sur American Truck Simulator Donc j'espère que vous allez bien et évidemment nous allons récapituler par rapport à l'épisode précédent comme d'habitude Donc du coup nous avons 7500$ nous sommes au niveau 6 d'ailleurs nous sommes peut-être bientôt à la moitié oui Et puis nous allons essayer d'atteindre le niveau 7 bon pas pour cet épisode là évidemment parce que bon il reste quand même pas mal d'XP Mais on va essayer de s'y rapprocher évidemment nous sommes à Fresno alors oui j'ai fait une petite connerie J'ai pas fait une connerie en fait c'est à cause des mises à jour en fait là je suis en 1.3 Oui j'ai failli me tromper donc 1.3 et puis sachant qu'à l'épisode 14 nous étions en version 1.2 en fait Bah ça fait que ça a annulé la livraison que j'avais dans l'épisode précédent Mais bon j'avais regardé où c'était justement qu'on s'est arrêté On s'est arrêté dans l'air de repos ici même pour aller à Curson City Donc du coup j'ai pensé j'ai qu'à aller à Fresno comme ça c'est la ville la plus proche Et puis j'ai été regarder dans l'offre de fret j'ai vu une livraison pour Curson City Du coup j'ai pensé allez on fait pour Curson City puisque la dernière fois c'était normalement pour Curson City Mais on a pas pu la terminer à cause de cette mise à jour qui a fait tout planter Donc du coup on va aller depuis Fresno jusqu'à Curson City les amis Et comme ça bah ça changera pas trop de l'épisode d'avant Enfin comme ça c'est comme si on continuait l'épisode d'avant Donc bon j'espère que ça vous dérange pas mais bon évidemment bah voilà quoi Moi j'y peux rien je penserais pas que la mise à jour allait faire ça Et évidemment bon il y a l'Arizona maintenant comme je l'ai fait faire découvrir il y a peu de temps Mais ouais on va pas pouvoir y aller tout de suite Mais on va essayer de le découvrir peut-être dans l'épisode 17, 18 par là dans quelques épisodes Donc bon on y va on va aller chercher la remorque du coup pour aller à Curson City Comme ça bah on pourra faire cette livraison Donc c'est la livraison du jour je pense pas que je vais en faire une autre A voir même je ne sais pas si je vais terminer celle-ci aujourd'hui Bon je pense quand même mais voilà on verra bien Donc je suis toujours avec le W... le Kenworth oui W900 Donc avec une petite cabine et tout évidemment puisque nous sommes qu'au niveau 6 Et du coup nous avons pas beaucoup de choses encore pour agrandir le camion Ou le tuner plus que ça voilà on peut pas vraiment faire grand chose pour le moment Donc du coup j'ai un petit Kenworth mais il est quand même sympa Et j'ai 680 dollars d'amande Connard Connard de flic lol Non mais oui voilà quoi je me suis fait Flasher Une petite excès de vitesse bah tant pis j'assume C'est comme ça donc oui parce que c'est limité à 30 miles par heure ici Et puis c'est vrai que j'y étais un petit peu trop vite je pense Enfin je pense Je vais pas regarder ma vitesse mais bon si la police m'ont foutu l'amande C'est forcément que j'étais en excès de vitesse Ils vont pas me le faire pour me faire chier de toute façon Alors allez on y va Alors il y a personne on peut y aller tranquillement Donc oula par contre on a tourné à gauche juste après Donc je vais me mettre derrière le Volvo Très bien Alors ça fait un petit moment quand même que je n'ai pas conduit de W900 Puis c'est vrai que c'est quand même un camion que je trouve Et pas très maniable Dans le sens où nous avons un nez Bon comme tous les camions américains quasiment Mais c'est un nez plutôt haut Du coup depuis l'intérieur Là où je suis actuellement Nous avons pas une très très bonne visibilité Par rapport aux autres camions que nous avons sur ce ATS C'est vrai que ici le nez est plus long et plus haut Du coup on voit pas grand chose Mais bon écoutez on s'y fait de toute façon C'est juste une question d'habitude C'est pas plus compliqué que ça Mais bon pour moi ça va encore Mais je veux dire j'ai quand même plus de mal que d'autres véhicules Puis même ici quand je dois me mettre derrière une voiture Je sais pas trop à quelle distance je suis Puis j'ai remarqué peu après aussi avec cette mise à jour 1.3 Parce que bon j'avais déjà fait découvrir l'Arizona dans une vidéo comme ça Et puis en fait j'avais pas encore testé le W900 Au moment de cette vidéo Puis je me suis rendu compte qu'en fait le son du moteur Et puis le son du clignotant de ce Kenworth W900 justement A changé Donc du coup ça fait plaisir écoutez Moi je ne suis pas contre Ah mais on a aussi les contrats externes maintenant C'est juste Mais qu'est-ce que nous avons alors d'ici On pourrait peut-être aller Bah voilà à prime Ouais bah non je vais pas aller à prime Je vais quand même prendre pour Curson City Parce que bon je veux quand même Je veux pas Pour ceux qui suivaient la carrière suivie depuis l'épisode d'avant Je voulais quand même pas que vous Enfin je voulais quand même que vous vous attendiez à Terminer la livraison que j'avais avant Donc comme ça que nous ayons la même destination Que dans l'épisode précédent Pas que je change complètement de livraison quand même Donc du coup je vais quand même prendre pour Curson City Mais c'est vrai que je pourrais faire des contrats externes Maintenant C'est bien simple maintenant d'en faire Donc du coup voilà Puis bon bah Pour les prochains épisodes J'essayerai de me rapprocher de l'Arizona Donc là Le relevage des béquilles C'est en train de se faire Très bien Donc on y va maintenant Donc l'armorque est accrochée Donc on transporte quoi Je vais même pas regarder Donc 15 tonnes de chargeuse sur pneu Donc c'est une chargeuse sur pneu Qui pèse 15 tonnes Ouais c'est quand même lourd Mais bon ça va écouter Ça va le faire pour notre petit Kenworth Qui a que 370 chevaux Mais ça va le faire évidemment Donc l'itinéraire Je vous montre vite ça Donc on part de Fresno On prend la route 395 La route 95 Ou pas Sparta Non pas 395 de nouveau Donc c'est que des petites routes Pas d'autoroutes aujourd'hui Donc bon ça change un petit peu Ça fait plaisir Et on a rendez-vous à la carrière de Curson City Donc oui c'est pas complètement dans la ville C'est juste à proximité De cette dernière que je viens de citer Donc voilà Donc on part du chantier On met le petit clignotant Pour aller à droite Voilà donc bon J'espère que cette série Enfin ça vous fait plaisir quand même Que je vous refasse un épisode Sur cette série En tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir Parce que c'est vrai que ça fait plus d'un mois Il me semble Ou environ un mois en tout cas Que je n'avais pas fait De vidéo sur cette carrière suivie Justement A cause des 500 abonnés A cause des autres séries Qui ont pris un peu le dessus Mais bon voilà Mais sachez que je n'arrête pas du tout Cette série Cette carrière suivie continue évidemment Parce que je l'adore Ça reste quand même l'une des séries Les plus importantes pour moi Sur cette chaîne Donc du coup Bah je la continue évidemment Donc bon Aujourd'hui je vais aborder un petit sujet Les amis Donc je n'ai même pas regardé Combien de mails On en a 315 mails Oui Parce que je vous avais montré L'itinéraire Mais même pas la distance Donc bon Il n'y a personne On peut y aller Puisqu'on peut passer au feu rouge Si on tourne à droite Voilà très bien J'ai plein d'amis Qui jouent à Euro Truck Génial sur Steam J'aurais dû me mettre en hors ligne C'est vrai qu'il faudrait que j'y pense Donc bref Je disais Qu'est-ce que je disais Je ne sais même plus Génial Oui Oui le sujet du jour Je crois que c'était Donc oui Aujourd'hui Je vais aborder un sujet Qui me fait particulièrement plaisir Enfin dans le sens Où ça m'a rappelé des souvenirs Et aussi pour ceux Qui me connaissent depuis bien longtemps Car je vais parler maintenant De mon parcours sur Youtube Parce que j'ai reçu 2 commentaires Dans les propositions De sujets que je vous avais demandé De me citer Si vous aviez des idées évidemment Et puis j'ai eu 2 personnes Qui m'ont dit de parler de moi De mon évolution sur Youtube Et tout ça Donc du coup C'est ce que je vais faire Et en plus c'est vraiment un sujet Qui me fait plaisir Comme ça je peux voir quand même Qu'est-ce que j'ai changé Qu'est-ce que Enfin en gros Qu'est-ce que j'avais fait avant Que maintenant je ne fais plus Enfin tout ça Parce que c'est vrai que C'est du passé Donc j'y pense plus forcément Et puis franchement Ça me fait plaisir quoi Et puis comme ça Pour ceux qui me suivent Depuis bien longtemps Ça vous rappellera des souvenirs Et même peut-être que ça vous redonnera Envie que je fasse des vidéos là-dessus Je ne sais pas Enfin voilà c'est égal Puis même pour ceux Qui me suivent pas depuis si longtemps que ça Comme ça vous voyez quand même Qu'est-ce que j'ai pu faire Depuis le début Depuis mes débuts sur Youtube Quoi tout simplement Donc bon Juste avant que j'aborde le sujet Je vais juste Verrouiller mon iPad Parce qu'en fait J'ai fait dans mes notes J'ai tout écrit en fait Parce qu'avant de faire cette vidéo J'ai tout écrit Les Comment dire Les moments Important Depuis le début de ma chaîne Avec les dates et tout Comme ça Bah voilà Comme ça c'est précis J'oublie rien Donc voilà J'ai pris notes J'ai pris un petit peu de temps Quand même parce que ça me Ça me Ça me fait vraiment plaisir Donc vraiment j'avais envie de le faire Donc bref En gros Aujourd'hui nous sommes le 4 juin 2016 Donc bon nous sommes bientôt en été Bon pour moi c'est pas du tout l'été Vu ce qui se passe en ce moment C'est vrai qu'il y a beaucoup de flottes Un petit peu partout Beaucoup d'inondations En France Au sud de l'Allemagne aussi Il y en a eu Enfin voilà C'est vraiment le bordel actuellement Même chez moi il pleut Bon il n'y a pas des inondations Mais il pleut beaucoup Et franchement c'est très chiant Et puis franchement Bah moi je le vois pas venir l'été Pour le moment Bref A part peut-être ceux qui sont au sud Éventuellement Bref Alors en gros J'ai commencé Youtube Le 22 février 2015 Donc j'avais 15 ans Actuellement j'en ai 16 forcément Donc ça fait maintenant Plus d'un an quoi Donc franchement Pour moi c'est passé Enfin moi Actuellement Quand j'y pense justement à ça Je me dis On dirait que j'ai fait Youtube Toute ma vie Enfin J'ai pas l'impression que ça fait que un an Je sais pas Mais voilà Apparemment Bah d'après ce que j'ai pu voir Oh purée Attention J'ai commencé Youtube J'ai commencé Youtube Justement Enfin ma première vidéo Que j'ai mis en ligne du coup Bah ça a été le 22 février 2015 Donc qu'est-ce que j'avais fait sur cette vidéo Bah j'avais tout simplement Présenté la chaîne J'en ai un petit peu parlé Tout ça Donc bon Premièrement C'était moins professionnel que maintenant Enfin bon Je dis pas que maintenant Je fais des vidéos professionnelles Mais je veux dire Maintenant là je fais des vidéos Quand même potables Mais franchement Quand je regarde ma première vidéo J'ai limite honte Dans le sens où c'est J'ai Ok ça baille C'est à dire que je dois me Je dois dormir Je dois faire ma coupure Donc dans la prochaine station On s'arrêtera Donc en gros Ça veut dire Qu'est-ce que je veux dire par là Par professionnel Je veux tout simplement dire que J'avais De un Un micro dégueulasse Bon là j'en ai un C'est pas non plus le meilleur micro Mais ça reste quand même un micro Bien meilleur Ensuite J'avais rien fait au niveau des sons Tout ça J'avais tout laissé de base Du coup le jeu Il était un petit peu trop fort Par rapport à A ma voix Et puis bon Sans compter surtout Je crois que c'est surtout ça Qui me dérange le plus C'est le commentaire Qui était juste dégueulasse Donc bon Je dis pas que maintenant Je commente bien Mais franchement Je commente largement mieux qu'avant Je vois quand même une évolution en moi Et puis je pense que vous la voyez Enfin voilà Il faut vraiment être con Pour pas la voir Je suis désolé de parler comme ça Mais franchement c'est ça Donc bref Donc en gros Voilà C'était ma première vidéo Qui a été postée Le 22 février Exactement 2015 Ensuite Qu'est-ce que j'ai fait sur ma chaîne Par la suite Evidemment Il y a quand même eu des choses Donc là c'était justement Uniquement la présentation de ma chaîne Mais après Qu'est-ce que j'ai fait Bah j'ai commencé une série Qui est toujours vivante aujourd'hui D'ailleurs J'en suis vraiment fier Je pense que c'est l'une des séries Que je suis le plus fier actuellement C'est Les Fous de la Route Donc les Fous de la Route Donc l'épisode numéro 1 Numéro 1 Qui est Que j'ai posté Je crois le lendemain Ou il y a deux jours après Enfin quelques jours après en gros Après ma présentation Enfin ma première vidéo Que j'ai mise en ligne Donc c'est Les Fous de la Route Voilà au début Quand j'ai commencé Youtube En fait je comptais déjà Faire cette série Donc voilà j'étais tout content Mais bon A savoir que Les Fous de la Route Avant c'était pas comme maintenant Déjà de 1 Je ne faisais aucun montage Je coupais juste les moments Il y avait les Fous Puis je mettais tout à la suite Et c'était fini Maintenant Je mets des textes Des smiles Je mets de la musique Là avant c'était quoi Le son du jeu Et c'est tout Voilà Là il y a quand même plus de montage Je vois quand même une évolution en moi aussi Puis bon J'espère aussi que ces montages Vous font quand même plaisir Parce que Il faut quand même savoir Que je passe Quelques temps quand même dessus Donc forcément J'espère que ça vous fait plaisir Pas que je fasse tout ça pour rien Mais Mais voilà Les Fous de la Route C'était ma toute première série Et elle dure toujours C'est la seule série actuellement Qui dure toujours Ensuite Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé une autre série Peu après C'était la série sur la ProModMap 1.9 Sur ETS2 du coup Parce qu'ATS Ça n'existait pas encore Donc La ProMod 1.9 Donc bon C'était la version Avant la 2.0 Ce qui est logique Donc du coup J'avais fait plein d'épisodes Enfin j'avais fait plusieurs épisodes Présentant justement Comme j'avais fait sur la ProMod 2.0 Présentant justement Les différentes nouvelles régions Que nous avions Sur cette nouvelle version De la ProMod Donc bon Bon maintenant c'est pas la toute nouvelle version Vu que c'est la 1.9 Maintenant il y a la 2.0 Mais voilà A l'époque c'était la nouveauté Et j'avais vraiment envie de montrer Toutes ces nouvelles régions Qu'il y avait sur cette ProMod 1.9 Après ça J'ai commencé à faire Enfin Oui Mais justement Avec la ProMod et tout Quand j'avais fait des vidéos sur la ProMod 1.9 Et les Fous de la Route J'ai commencé à faire des présentations Pardon De diverses maps Sur OTS2 toujours Donc j'avais présenté d'autres maps Tels que la Truxy Map Là Il y avait quoi aussi Il y avait Bon Je sais plus trop La Hungary Map aussi Il me semble que j'avais fait Enfin voilà J'avais fait plein des maps Honnêtement Je les testais presque toutes A l'époque C'est vrai que J'étais à fond dedans en fait Je présentais Beaucoup les maps Et franchement Ça marchait assez bien Globalement Par rapport à ce que j'avais d'abonnés A l'époque Donc voilà C'était cool J'étais bien content Et tout Ensuite le 16 août 2015 Donc ça fait quand même Beaucoup de temps avant Alors là nous arrivons en Evada Par contre Voilà petite parenthèse Donc ici les limitations de vitesse Sont largement plus haute Qu'en Californie Du coup je peux aller vite C'est bien Donc du coup Le 16 août 2015 Donc ça fait combien de mois Exactement depuis février Donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août Ça fait 6 mois 6 mois après Avoir commencé Youtube J'ai commencé une nouvelle série Qui se nomme La TTH Rule Donc la TTH Rule Qui était justement Les convois Tout simplement je présentais les convois Avec l'entreprise TTH Dans laquelle je suis toujours actuellement Donc l'entreprise virtuelle ETS2 ATS Multiplayer du coup Et du coup Je montrais les meilleurs moments Des convois Que maintenant Bah justement je ne fais plus trop J'ai clairement arrêté La TTH Rule Comme je l'ai déjà dit précédemment Je vais peut-être la reprendre en live J'avais fait d'ailleurs Un TTH Ouais une TTH Rule Dans mon dernier live Il me semble Enfin l'un de mes derniers lives Mais le truc c'est que La rediffusion n'a pas été postée Donc du coup Bah tant pis Voilà Donc bref La TTH Rule Je l'ai commencé Le 16 août 2015 Donc voilà 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 Ensuite Un autre jeu Qui apparaît Enfin Le deuxième jeu De ma chaîne Qui apparaît Oh purée Excusez-moi Voilà Donc oui J'ai un chat dans la gorge Donc ouais Je vais m'arrêter à l'air de repos Par contre juste là Donc bref En gros Le 15 octobre 2015 Un second jeu Arrive sur la chaîne Donc bon Il ne fallait pas s'attendre à grand chose C'était tout simplement Du Agario Donc bon Qu'est-ce qu'Agario Pour ceux qui ne connaissent pas Attendez deux secondes J'ai un gros chat Oui Donc désolé Oui J'ai juste coupé mon micro Parce que là Je souffre Vous voyez Ma gorge Elle est en train de Je vais crever limite Donc bref Non Je rigole Mais en gros Il y a un nouveau jeu qui est apparu Donc c'est le Agario Justement comme je l'ai dit Alors bon On peut se garer là Voilà Je me mets au milieu Comme ça Je m'en bats les steaks Allez On dort Tac Comme ça c'est fait Très bien Il est 6h du matin Moi on ne roule pas de nuit Parce que bon Rouler de nuit Je préfère quand même rouler de jour Comme ça On voit les paysages désertiques du Nevada Donc en gros Le 15 octobre J'ai commencé du Agario Donc en fait Ce n'était pas des vidéos commentées C'était juste des vidéos Dans lesquelles je faisais un timelapse Comment ça s'appelle déjà un timelapse Je crois Enfin un truc Voilà Une vidéo en accéléré du coup Avec une musique Voilà Puis en gros Je montrais Mes meilleurs moments d'Agario Enfin mes meilleurs moments Non Mes meilleures parties sur Agario Donc Agario Voilà Comme je l'ai dit avant Pour ceux qui ne connaissent pas C'est tout simplement un jeu Où tu es une boule Et il faut bouffer les autres boules Plus petits que toi Et devenir la plus grosse boule Voilà C'est juste ça C'est un jeu totalement insolite Mais c'est comme ça Bref Mais voilà C'était un jeu quand même Que j'aimais bien Puis bon C'était pas Ça marchait pas beaucoup Honnêtement Mais quand même C'était un petit kiff pour moi Et puis au moins Ça varie un petit peu plus la chaîne Ensuite le 21 octobre 2015 Donc 6 jours à peine Après le Agario J'ai commencé un autre jeu C'était Train Valet Donc bon Ça ça avait pas bien marché Par contre Mais bon Train Valet C'était un petit jeu de train Dans lequel on devait Relier des trains A leur gare Sans qu'il y ait des accidents Et tout ça Enfin c'était un jeu de stratégie Que j'étais nul à chier Très clairement Je m'en souviens Je rageais des fois même Donc bon Du coup C'était bien au début Mais au bout d'un moment C'est vrai que je m'étais un petit peu lassé De cette série Vu que je n'y arrivais pas Puis bon Moi quand j'arrive pas Ça m'énerve Donc du coup Voilà voilà Alors bon Du coup bah ce petit Train Valet Bah qui était une petite série Voilà il n'avait pas si bien marché que ça Mais c'était quand même pas trop mal Ensuite le 5 novembre 2015 J'ai eu mes 100 abonnés Donc rendez-vous compte quand même Entre 22 février Et le 5 novembre Donc attendez Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre 8 mois quasiment après Avoir commencé Youtube J'ai eu mes 100 abonnés C'est énorme 8 mois C'est quoi ça C'est de la merde Non mais franchement 8 mois pour avoir 100 abonnés C'est énorme quoi J'hallucine encore aujourd'hui Rien que de voir ça Je sais pas C'est voilà J'ai quand même tenu le coup Pourtant moi je suis quelqu'un qui baisse Rapidement les bras Puis franchement là maintenant Je vous dis franchement Là je n'arrive pas à avoir 100 abonnés de plus Qu'aujourd'hui Après 8 mois J'arrête Youtube Très clairement Donc bon Voilà quoi Mais C'est vrai que c'est quand même beaucoup Donc bref J'ai eu mes 100 premiers abonnés J'étais fier et tout ça Ensuite le 20 novembre 2015 Donc 15 jours après Mais sans abonnés J'ai arrêté Agarillo Parce que bon Je voyais que ça marchait pas si bien que ça Puis au bout d'un moment Je m'étais un petit peu lassé Mais bon J'avais que fait 3 vidéos dessus Puis bon en même temps C'est vrai que Je faisais pas souvent des bonnes parties Donc du coup Il y avait pas souvent des vidéos dessus C'était très aléatoire Ensuite le 1er décembre 2015 Un nouveau jeu apparaît Sur la chaîne C'était Citycar Driving Donc c'est un jeu de voiture Dans lequel on doit apprendre à conduire Ou se balader Comme on veut Donc voilà C'était pas trop mal Ça ça avait pas si mal marché Mais bon C'était pas non plus L'explosion C'était pas non plus Voilà Mais c'était pas trop mal Ensuite le 4 décembre 2015 Donc 3 jours après Le Citycar Driving J'ai commencé un autre jeu Encore une fois Oui C'était Grid Autosport Donc c'était un jeu Que j'avais reçu Pour mon anniversaire De mes 15 ans Je m'en souviens encore Voilà Merci encore à ceux Qui me l'avaient offert C'est juste Si vous regardez cette vidéo Donc du coup Grid Autosport Qui est un jeu de voiture De course Qui est pas mal réaliste Franchement d'ailleurs Bon ça fait un petit moment Maintenant que j'y ai pas trop joué Mais voilà J'avais commencé une petite série dessus On avait fait une carrière de pilote Et tout Voilà c'était pas trop mal Ça avait pas si bien marché que ça Mais pour ceux qui aimaient Franchement ça marchait bien Après globalement J'avais pas beaucoup de vues Mais ça marchait Enfin voilà J'avais quand même Un petit public Qui suivait bien cette série Du fait que c'était rien à voir Avec le reste de la chaîne aussi C'est vrai que j'avais moins de public Que sur ETS2 Bref Après ça Attendez Oui le 23 décembre J'ai arrêté City Car Driving Attendez Y'a une voiture devant Ah non je suis tout seul Ouais je vois rien avec le nez Donc bon Oui Donc je disais Le 23 décembre 2015 Du coup J'ai arrêté City Car Driving Parce que bon Je voyais qu'au bout d'un moment Ça marchait plus trop Et puis bon en même temps J'étais un petit peu lassé Du coup j'avais arrêté J'avais fait que 3 vidéos dessus Comme sur Agarayo Donc bon Je ne cède pas le passage à eux Parce que bon Ça commence à me gonfler J'ai pas envie d'attendre Une demi-heure pour ça Voilà très bien Donc bref Donc j'avais arrêté City Car Driving Au bout de 3 vidéos Parce que bon Ça avait pas si bien marché Et puis en même temps Je m'étais un petit peu lassé Et puis bon honnêtement Moi C'est vrai que Je prends souvent en compte Bon non seulement mon envie Mais aussi si ça marche ou pas Moi je préfère faire des séries Que mes abonnés préfèrent Plutôt que personne ne suive Honnêtement Je vous le dis franchement Bref Donc j'avais arrêté ça Ensuite Le 26 décembre 2015 Alors là C'est là que ma chaîne a basculé Donc 3 jours après avoir arrêté City Car J'ai commencé une nouvelle série Donc c'était juste après Noël J'avais commencé la série sur ETS2 La Pro Mode 2.0 Et là j'ai même marqué sur mon bloc note Ça m'a fait une explosion cette chaîne Enfin cette chaîne Cette série pardon Cette série a littéralement fait exploser ma chaîne Dans le sens où j'ai eu mon nombre d'abonnés Si vous voulez Dans le graphique Dans le graphique de mes abonnés Ça allait assez régulier Mais là d'un coup Depuis que j'avais commencé Enfin l'épisode numéro 1 de cette Pro Mode Map Ça a clairement fait Boum D'un coup Ça a monté Mais à un point Mais je vous jure C'était Pouh C'était énorme Voilà J'étais hyper content quoi Une simple série sur une simple map Bon qui a quand même du succès Puis qui est super bien réalisé Avait fait vraiment Ça a fait basculer ma chaîne très clairement J'ai eu mes 200 abonnés Juste pas beaucoup plus tard quoi Et mes 300 abonnés 400 abonnés Enfin vraiment j'ai beaucoup monté là depuis Vraiment Cette série m'a fait Boum quoi Ça a vraiment fait un gros boum Sur ma chaîne Et vraiment j'en suis très fier quoi Donc merci à tous Sûrement que beaucoup d'entre vous De mes abonnés Vous êtes là depuis que Justement j'ai commencé la Pro Mode Probablement Après peut-être pas tous Ça c'est sûr Ensuite Le 30 décembre 2015 Donc 4 jours après avoir commencé la Pro Mode J'ai commencé un autre jeu aussi C'était Homme 6 2 Donc ce fameux simulateur de bus Que j'adore aussi Donc bon c'est vrai que maintenant Je ne suis plus trop actif sur ce jeu Mais voilà J'avais commencé aussi ça Ça n'avait pas trop mal marché D'ailleurs même aujourd'hui Si je fais encore des vidéos dessus Ça marche pas trop mal Franchement c'est un jeu assez bien aimé Mais voilà C'était pas non plus ça Qui avait fait mon explosion Comme sur la Pro Mode Donc voilà Donc oui Je m'étais acheté C'est juste Homme 6 2 pour Noël Je m'étais fait un petit cadeau Comme ça Un petit kiff pour moi Ensuite Ensuite Bah justement Après avoir fait Après avoir commencé du moins La Pro Mode Enfin la série sur la Pro Mode 2.0 Et Homme 6 2 J'étais très actif sur les deux Les deux séries Disons que je faisais une vidéo de chaque Enfin je faisais Pro Mode Homme 6 Pro Mode Homme 6 Pro Mode Homme 6 Ça a duré quelques semaines Ça je crois Enfin voilà C'était pas trop mal Ensuite Qu'est-ce que j'ai fait Euh Attention Alors ensuite Le 2 février 2016 Donc là c'était un grand jour aussi Car American Truck Simulator Donc le jeu Dans lequel je joue actuellement Est sorti Et ça C'était bien Oui parce que J'ai fait la présentation du jeu Et j'ai aussi Le même jour Oui parce que j'étais tellement à fond dedans J'ai commencé la carrière suivie Dans laquelle Je suis là Donc j'avais fait l'épisode 1 Voilà L'épisode 1 Puis la présentation En un jour Et l'épisode 2 aussi Donc en fait j'avais 3 vidéos En moins de 24 heures Tellement j'étais à fond dans ce jeu Euh Donc voilà Du coup J'avais commencé sur ATS Et c'était cool Et du coup Bah quand j'ai commencé Cette carrière suivie J'étais hyper actif Sur la carrière suivie J'avais fait 4 Non Oui 4 épisodes De la carrière suivie Sur ATS A la suite Sans avoir fait une autre série Donc c'est quand même Énorme quoi Donc ouais c'est vrai Que pour ceux qui n'aimaient pas Oh putain Pour ceux qui n'aimaient pas trop ATS Ça devait être un petit peu L'emmerde quoi je pense Par contre ici J'ai un petit peu foiré mon entrée Oui c'est ce que je disais Donc oui Je ne m'y attendais pas A une entrée comme ça Je crois que c'est la première fois Que je viens dans cette carrière là De Curson City J'étais déjà aidant des carrières Sur ATS Mais pas dans celle-ci Il me semble Bref Est-ce que ça passe de ce côté Oui ça passe Oh attention Oui c'est bon ça passe Très bien Donc ensuite Après avoir été très actif Oh putain attention Oh non je suis coincé Qu'est-ce que j'ai fait Je suis monté sur le bord Regardez Regardez ça bug Non Allez démarre Voilà très bien This way Vous avez vu il y a même le panneau là Qui nous dirige This way Merci C'est gentil Donc bref Après avoir été très actif Sur cette carrière suivie J'ai commencé Enfin non Le 28 février Attendez c'est où C'est où je dois aller Ah là-bas Je le vois Allez Monte 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 encore Allez Lol Je vais me garer vite fait Donc oui le 28 février 2016 Donc presque un mois après Avoir commencé ATS J'ai arrêté la série Sur la promo de 2.0 Qui avait fait vraiment Beaucoup parlé d'elle Sur ma chaîne Et franchement C'est génial Donc ouais J'avais arrêté dessus Parce que bon J'avais déjà présenté Toutes les nouvelles régions Qu'il y avait sur la 2.0 De la promo Sur la TS2 du coup Et puis du coup Je m'étais arrêté à 8 vidéos Donc 8 épisodes quand même Qui ont vraiment bien marché Maintenant que je regarde aussi Le premier épisode A quand même fait plus de 4000 vues J'allais dire 400 vues Non 4000 vues C'est quand même beaucoup pour moi Pour moi qui ai 500 abonnés Un peu plus maintenant Vraiment ça me fait Waouh quoi C'est quand même pas mal Allez T'es les amis Donc on a terminé Cette fameuse livraison Voilà très bien Donc 320 miles Donc ce qui fait 500 km environ Voilà Très bien Donc on s'est fait Presque 7000 dollars On s'est rapproché Niveau 7 C'est parfait Donc bon Je vais pas rater la vidéo Maintenant Je voulais continuer De vous parler vite fait Parce que je n'ai pas fini Donc attendez Qu'est-ce qu'on peut avoir Depuis Kerson City Ah on peut A la pioche Ça m'intéresserait ça A la pioche Ou sinon Est-ce qu'il y a Des contrats externes Ah mais là C'est que depuis la carrière Non écoutez Je vais aller chercher La livraison pour pioche J'avais bien envie D'aller à pioche Comme ça on est rapproché De l'Arizona Et en plus On n'a pas encore exploré Donc pioche Allez On va vite chercher ça Donc c'est en ville Donc il y a un petit bout Donc je pense Quand j'irai chercher L'armorque Donc oui Il y a 100 km Quand j'aurai Enfin quand j'aurai Attelé l'armorque Je pense qu'on va arrêter L'épisode ici Donc bref En gros je continue Alors je disais Oui j'avais arrêté La promote du coup Le 28 février Oh putain Le 28 février 2015 Parce que Enfin 2016 pardon Parce que Voilà j'avais déjà présenté Toutes les régions Ensuite le lendemain Non pas le lendemain Oui le lendemain Le 29 février Du coup 2016 J'ai commencé La carrière suivie Sur ETS2 Donc sur la promote map Parce que je vous avais dit Que je ne voulais pas laisser La promote Surtout que ça avait marqué Ma chaîne Du coup J'avais commencé Une carrière Purée je vais réussir C'est bon Une carrière suivie Sur ETS2 Sur la promote map Justement Qui est d'ailleurs Toujours en cours Vite je passe avant le camion Vite 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 Allez 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 C'est bon tranquille Bref je stresse Ensuite le 28 mars 2016 Donc environ Un mois après avoir commencé La carrière suivie Sur ETS2 Sur ETS2 J'ai commencé Cities Skylines Donc ce jeu de gestion Dans lequel nous devons créer notre ville Qui est vraiment un bon jeu Que j'avais fait Enfin que C'était la vidéo précédente En fait Précédente à celle-ci J'ai fait l'épisode numéro Au 5 je crois Sur City Skylines Donc qui est vraiment un bon jeu Qui marche pas Si bien que ça Mais quand même Qui a quand même Un certain nombre de personnes Qui regardent Et puis bon ça vous déplaît pas Je le vois Donc c'est plutôt pas mal Ensuite le 17 avril 2016 Donc là on se rapproche De maintenant Le 17 avril 2016 J'ai commencé à faire Des lives Donc mon premier live A été fait Le 17 avril 2016 C'est quand même bien quoi Les lives D'ailleurs C'est une longue histoire maintenant Parce que franchement Je vais vous en parler juste après J'ai quelque chose à vous dire Par rapport aux lives justement Donc bref Après ça Le 13 mai J'ai atteint Les 500 abonnés Et franchement C'est un gros palier pour moi Donc maintenant Donc attendez C'était le 13 mai Ça fait un peu moins d'un mois Et maintenant Je suis déjà à 560 Mais vous êtes des malades Les gens Vos abonnés Je vois pas Je vois pas le temps passer Je vous le dis J'ai des abonnés De plus et en plus Et vraiment Ça me fait super plaisir Donc vraiment Merci à tous Donc bref Voilà Donc jusqu'à aujourd'hui Où voilà Les séries Que je n'ai pas dit Que j'avais arrêté Bah sont toujours en cours Et puis voilà Bref J'ai le feu rouge Donc bon J'espère vraiment Que ce sujet vous plaît Enfin vous a plu Parce qu'en moi En tout cas Ça me fait plaisir De vous reparler de tout ça C'est quand même Que de bons souvenirs Plus d'un an Je suis heureux Sur cette plateforme Qui est Youtube Justement Que je peux poster des vidéos Bref Donc justement Je vous avais dit Que je voulais vous parler Des lives Parce qu'au début Quand j'ai commencé les lives Je vous avais dit Que je ferais un live Par week-end Mais en fait J'étais con à cette époque Parce que Enfin comme je dis Comme je dis ça J'étais con à cette époque A cette époque Ça fait même pas un mois Enfin oui Ça fait un peu plus d'un mois quand même Puis j'étais con A l'époque Voilà C'est moi Bref Donc non Mais Une fois tous les week-ends C'est trop chaud pour moi Ça ne passera jamais D'ailleurs vous voyez Le week-end d'avant J'ai pas pu me permettre De faire un live Ce week-end J'avais pas envie Donc voilà Je me rends compte Que j'ai pas toujours La motive à faire des lives Puis surtout Je n'ai pas toujours le temps Donc bon Pour mes 500 abonnés J'avais fait en un week-end Plus de 5 heures de live Donc bon J'estime que c'est déjà pas mal Mais Voilà Les lives Faut savoir Ça sera que par surprise Les week-ends Bien sûr je vous préviens Toujours avant Mais Le truc de Tous les week-ends C'est mort quoi Vraiment non Ça passera pas Peut-être une fois par mois Peut-être une fois Toutes les 3 semaines Mais franchement non quoi Je ne peux pas me permettre D'en faire souvent des lives Je me rends compte Voilà Donc j'en suis désolé Pour ceux qui aiment mes lives Mais bon Voilà Il n'y aura pas des lives Tous les week-ends C'est tout ce que je voulais dire Mais attendez Dans les contrats externes Est-ce qu'il n'y a pas autre chose D'intéressant Winemoka Reading Non 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 On va aller sur Pioche du coup Voilà c'est celle-là Très bien Donc ça sera pour le prochain épisode Très bien Oh attention Mince j'ai calé Bref donc bon Vraiment pour vous dire Cette évolution Que j'ai sur Youtube Enfin Ce parcours De Youtubeur Que je suis Vraiment C'est quelque chose Qui me Qui me marquera à vie Même si un jour J'arrête Youtube Je m'en souviendrai Toute ma vie Puis bon après c'est sûr J'ai signé mon contrat En fait d'apprentissage Jeudi Puis ouais J'ai mes horaires Et tout Et franchement Faire des vidéos Je ne sais pas Comment je vais faire A partir du mois d'août Parce que Ça va être chaud Les horaires et tout Donc bon Je vais essayer de faire Quelques vidéos éventuellement Le week-end Mais la semaine Ça sera mort je pense On verra bien Bref donc bon J'espère en tout cas Que ça va durer J'espère J'espère que je serai Toujours Aussi actif Aussi Enfin que j'arriverai J'espère aussi Que les gens vont Toujours aussi bien m'aimer Parce que bon Je me rends compte Quand même Que j'ai Que j'ai un petit peuple Qui m'aiment bien Qui m'aiment bien Vraiment je suis content Donc bon Je vous en remercie encore Vraiment pour Pour ces plus d'un an De bonheur Très clairement C'est ça Bref Donc bon J'espère que ce sujet Vous aura plu J'espère vraiment Que ça vous a fait rappeler Quelque chose En espérant bien sûr Que je ne vous déçois pas Actuellement Parce que c'est vrai Que j'ai un petit peu changé Maintenant depuis Ces plus d'un an Donc voilà quoi Bref donc bon Merci d'avoir regardé Cette vidéo Merci encore pour Pour tout ce parcours Qui est là Grâce à vous justement Et puis bah Voilà quoi Portez vous bien Je vous souhaite une bonne route Et je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde